C'est toujours à Lyon mais cette fois sur les hauteurs de la colline de Fourvière sur le site de l'amphithéâtre Gallo-Romain que nous vous emmenons aujourd'hui pour le déballage de la nouvelle console de Nintendo, la Nintendo 3DS. Le contraste est saisissant entre ces murs qui portent en eux 2000 ans d'histoire et un vrai petit bijou technologique que nous allons sortir de sa boîte ensemble. Ces images sont filmées près de 3 semaines avant la sortie de la console, une chance donc pour nous de passer du temps en compagnie de celles qui devraient ensuite nous accompagner pendant 6 ou 7 ans. La boîte s'ouvre par le dessus et révèle tout de suite une énorme masse documentaire. Ils n'ont pas peur de tuer des arbres chez Nintendo pour éviter de concevoir des lots différents pour chaque pays européen. Dans plusieurs langues, Nintendo nous propose divers documents papiers comme un guide rapide de mise en marche, un livret avec des points Nintendo, un jeu de 6 cartes de réalité augmentée et un manuel d'utilisation complet en bonne et due forme. L'ensemble pèse près de 864 grammes. Ça en fait du papier 864 grammes, croyez-nous ! Sous cette masse documentaire, l'adaptateur secteur, soit dit en passant le même que pour la DSI, nous attend sur la droite avec sur la gauche la console tant convoitée, bien protégée à la fois dans son écran de carton et dans un film protecteur que l'on retrouvera aussi ensuite entre les deux écrans. Sur le dessus de la console, on remarque tout de suite la présence de deux objectifs d'appareil photo. Ces deux objectifs permettent de faire des photos en 3D et bientôt sans doute, après une mise à jour proposée par Nintendo, de filmer en 3D. Dans le carton d'emballage, sous la console, on trouve encore un élément, la station de charge ou socle de charge, qui accueillera votre console dans le cadre de toute recharge. On ne manquera pas de tester la durée de vie de la batterie très bientôt, en utilisation comme en veille, toujours est-il que c'est un sujet qui inquiète beaucoup le commun des joueurs. Notons que ce n'est pas une station à induction, la console se pose simplement sur le socle et un effet mécanique vient connecter la console à sa fiche de charge. A l'arrière, le socle permet d'accéder aisément au port infrarouge de la console au cas où. Il faut compter 3h30 selon Nintendo pour recharger sa console, un chiffre que nous vérifierons bientôt. La console ouverte révèle une structure que l'on connaît bien. Deux écrans superposés, on notera tout de suite que l'écran supérieur est plus grand que l'écran inférieur. En effet, l'écran du haut, qui est un écran 3D, a une résolution de 800x240 pixels, soit 400 pixels pour chaque oeil en largeur. L'écran du bas a une résolution de 320x240 pixels. A droite de l'écran supérieur, voici la réglette de l'effet 3D. La caméra est cette fois située au-dessus de l'écran supérieur et non plus entre les deux écrans comme avant. Passons au contrôle. Sur la gauche, nous trouvons la croix de direction et le nouveau bouton analogique, le slide pad. Sur la droite, les boutons A, B, X et Y. Sous l'écran inférieur, toujours tactile, de nouveaux boutons ont fait leur apparition. Select, Home et Start. Derrière la console, les boutons L et R sont toujours là eux aussi. Voyez aussi la connectique secteur et le port infrarouge. A gauche du port cartouche et du stylet de la 3DS, désormais à la verticale et télescopique. Sur le côté, on dispose d'un petit interrupteur qui permet d'activer ou d'éteindre le sans-fil. Cela permet d'économiser l'énergie quand vous savez pertinemment qu'il n'y a aucun réseau disponible ou aucune chance de croiser une autre console. De l'autre côté, Nintendo nous propose le slot pour carte SD. Nintendo a déjà inclus une carte de 2Go dans la console. A sa gauche, le bouton de volume vous permet d'ajuster le son de votre console. La console n'a maintenant plus aucun secret pour vous, ou presque. Il ne reste plus qu'à l'allumer, ce que nous ferons dans des conditions un peu moins fraîches à PN et que nous ne manquerons pas de vous faire découvrir dans de nouvelles vidéos ou de nouvelles infos sur le site. Donc merci d'avoir suivi ce déballage avec nous et à très bientôt sur PN, ou pourquoi pas à Lyon, où ce magnifique lieu et sa vue n'attendent plus que vous.